Bonjour Bilal Tarameh, deux ans après la mort de Marsa Amini et deux ans après le début du mouvement Femme-Vie-Liberté, où en est ce mouvement en Iran ? Bien écoutez, ça a été évoqué à la fin de ce sujet de Ludovic de Foucault, l'héritage du mouvement Femme-Vie-Liberté, c'est tout simplement une vraie révolution culturelle qui a lieu dans de larges pans de la société iranienne, selon les mots d'ailleurs de l'anthropologue Chokram Makaremi, dont on peut retrouver l'interview sur notre site France 24, interviewé par notre collègue Bahar Makhoi et cet héritage, c'est les femmes qui marchent tête nue dans la rue de façon fréquente, pas que dans les grandes villes en Iran mais aussi dans les petites et c'est cette photo qu'on peut voir à l'image, ces femmes mais plus précisément ces jeunes filles, puisque la révolution culturelle, elle a lieu au sein de ce qu'on appelle la génération Z, la Gen Z, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre la fin des années 90 et 2010, qui ont autour de 20 ans aujourd'hui et qui, eux, ne supportent plus la moindre once d'autorité du régime iranien à leur égard et qui font du rejet du voile obligatoire le symbole de leur liberté personnelle et de leur émancipation. Et d'ailleurs, il y a une différence avec la génération précédente, celle de la Révolution verte en 2009. À l'époque, c'était contre l'élection qualifiée de frauduleuse du président Ahmadinejad. Alors, ces militantes qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années aujourd'hui, ce sont souvent les mères, les mamans de ces jeunes filles. Et bien souvent, elles aident en sous-main ces filles à s'émanciper et à poursuivre ce qu'elles avaient commencé. En tout cas, c'est dans leurs mots. Et c'est typiquement le sujet du livre de notre confrère Delphine Minoui, qui s'appelle Bad Jens, Mauvais genre, et qui raconte cette histoire. Alors, cela dit, la différence entre aujourd'hui et il y a deux ans, c'est qu'il y a de moins en moins de vidéos de jeunes femmes qui montrent de manière courageuse et spectaculaire leur tête nue dans les rues. Et il y a de plus en plus de vidéos comme celles que je peux vous montrer. Alors là, sur cette vidéo, on voit une jeune femme non voilée dans une voiture qui se fait attaquer par les agents de sécurité de l'université dans laquelle elle essaye de rentrer. Est-ce que l'élection du président dit modérée, mais pro-régime, bien sûr, Massoud Peseshkian, a changé quelque chose ? Est-ce que ça a amélioré la condition de vie des iraniennes ? Absolument pas. D'abord parce qu'il y a tout un plan de coercition qui a été adopté par l'État iranien avant son élection et qui se poursuit depuis. Ce plan, il a un nom, ça s'appelle le plan Nour, c'est-à-dire le plan Lumière. C'est l'augmentation du nombre de patrouilles à pied et en fourgon de la police des mœurs qui enlèvent en pleine rue des jeunes filles qui, parfois, ont à peine 14 ans. Vous avez donc des arrestations de conductrices de véhicules qui ne portent pas le voile et qui pensent être, entre guillemets, à l'abri dans leur voiture. Des peines de prison de plus en plus lourdes. des bastonnades dans les prisons. Nargès Mohamadi en a été victime il n'y a pas si longtemps. Qui est la prix Nobel de la paix. Absolument, la prix Nobel de la paix. Et vous avez aussi, et ça c'est nouveau, des condamnations à mort prononcées contre des féministes, des activistes. On peut en citer au moins deux. La défenseuse des droits humains, Sharifé Mohamadi, et la militante de la société civile kurde, Parchan Azizi. Alors c'est vrai que Massoud Pézechkian, le président, avait évoqué pendant sa campagne l'idée d'un débat nécessaire sur la place de la femme iranienne dans la société, sans plus de précision. Mais juste, il faut rappeler un fondamental des fondamentaux. Si on regarde la structure, l'organisation du régime iranien, de cette République islamique d'Iran, on s'aperçoit encore une fois que, ça va peut-être s'afficher à l'écran, mais on s'aperçoit que c'est le guide suprême qui concentre les pouvoirs principaux dans sa main. Il contrôle l'armée, il contrôle le système judiciaire, il contrôle les gardiens de la révolution, et c'est lui qui décide qui a le droit de se présenter à l'élection présidentielle à travers un conseil. Et finalement, on voit que les électeurs iraniens, quand on vous dit, nous, sur France 24, qu'il y a des élections en Iran, il y a certes des élections, mais des élections, les gens votent pour des candidats autorisés par le régime et le guide suprême. Et ce nouveau président iranien, Massoud Peseshkian, doit prendre la parole aujourd'hui. C'est sa première conférence de presse depuis son élection. Ce n'est pas un hasard, la date n'a pas été choisie au hasard. En tout cas, cette date, elle interpelle. Alors évidemment, on attend de savoir ce que Massoud Peseshkian va dire et sur quel sujet il va s'exprimer. Mais les femmes iraniennes, c'est peu probable, étant donné la politique du régime qui consiste à les invisibiliser et à invisibiliser leur lutte totalement de l'espace public. En revanche, on rappellera quand même que l'Iran, qui n'a pas de scrupules avec la notion de cobelligérance comme d'autres pays, est impliquée directement dans deux guerres ouvertes. La guerre en Ukraine, puisque l'Iran livre des drones, mais aussi des missiles, selon les États-Unis, à la Russie. La guerre à Gaza, à travers tous ses alliés et ses proxys dans la région. Le Hamas dans les territoires, le Hezbollah. On peut peut-être le voir d'ailleurs sur une carte. On voit que l'Iran s'est mis au centre d'un système. Et vous avez enfin le dossier du nucléaire iranien. Alors on appelle ça le dossier du nucléaire, sauf que l'Iran est à quelques... Enfin, la question c'est de savoir quand est-ce qu'elle aura l'arme nucléaire et non pas si elle va l'avoir. Mais Raphaël Grossi, qui est le directeur de l'AIEA, a dit la semaine dernière que le président iranien était d'accord pour le rencontrer quand on ne sait pas et pour parler de quoi on ne sait pas non plus. Merci beaucoup Bilal.